voilà donc je tiens juste à préciser que je vais pas je vais pas expliquer exactement le contexte de livre et par qui il a été écrit au début de cette lecture pour pas vous polluer l'esprit voilà et par contre je vous donnerai tout le contexte à la fin de la lecture c'est une lecture qui devrait être rapide puisque le livre fait c'est un discours donc ça fait ça fait 18 pages et donc ça va être normalement relativement rapide écoutez il me reste plus qu'à vous dire de de vous installer confortablement et de vous laisser et de vous mettre dans les bonnes conditions pour réfléchir et je pense que ce livre va vous donner l'occasion de vous poser un certain nombre de questions mais maintenant place à la lecture avec le discours de la servitude volontaire de étienne de la boissy il n'est pas bon d'avoir plusieurs mètres n'en ayons qu'un seul qu'un seul soit le voilà ce que déclara ulysse en public selon homère s'il dit seulement il n'est pas bon d'avoir plusieurs mètres c'était suffisant mais au lieu d'en déduire que la domination de plusieurs ne peut être bonne puisque la puissance d'un seul dès qu'il prend ce titre de maître est dur et déraisonnable il ajoute au contraire n'ayons qu'un seul maître il faut peut-être excuser ulysse d'avoir tenu ce langage qui lui servait alors pour apaiser la révolte de l'armée je crois qu'il adaptait plutôt son discours aux circonstances qu'à la vérité mais à la réflexion c'est un malheur extrême que d'être assujetti à un maître dont on ne peut jamais être assuré de la bonté et qui a toujours le pouvoir d'être méchant quand il le voudra quant à obéir à plusieurs mètres c'est être autant de fois extrêmement malheureux je ne veux pas débattre ici la question tant de fois agitée à savoir si d'autres sortes de république sont meilleures que la monarchie si j'avais à la débattre avant de chercher quel rang la monarchie doit occuper parmi les divers modes de gouverner la chose publique je demanderai si l'on doit même lui en accorder aucun car il est difficile de croire qu'il n'y ait rien de public dans ce gouvernement où tout est atteint seul mais réservons pour un autre temps cette question qui mériterait bien un traité à part et qui provoquerait toutes les disputes politiques pour le moment je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes tant de bourgs tant de villes tant de nations supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne qui n'a pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer et qui ne pourraient leur faire aucun mal s'il n'aimait mieux tout souffrir de lui que de le contredire chose vraiment étonnante vraiment étonnante et pourtant si commune qu'il faut plutôt en gémir que s'en ébahir de voir un million d'hommes misérablement asservi la tête sous le joug donc il y soit contraint par une force majeure mais parce qu'ils sont fascinés pour ainsi dire ensorcelé par le seul nom d'un qui ne devrait pas redouter puisqu'il est seul ni aimé puisqu'il est envers eux tout inhumain et cruel telle est pourtant la faiblesse des hommes contraint à l'obéissance obligé de temporiser ils ne peuvent pas vous être toujours les plus forts si donc une nation contrainte par la force des armes est soumise au pouvoir d'un seul comme la cité d'athènes le fut à la domination des trente tyrans il ne faut pas s'étonner qu'elle serve mais bien le déplorer ou plutôt ne s'en étonner ni ne s'en plaindre mais supporter le malheur avec patience et se réserver pour un avenir meilleur nous sommes ainsi fait que les devoirs communs de l'amitié absorbent une bonne part de notre vie il est raisonnable d'aimer la vertu d'estimer les belles actions d'être reconnaissant pour les bienfaits reçus et de réduire souvent notre propre bien-être pour accroître l'honneur et l'avantage de ceux que nous aimons et qui méritent d'être aimé si donc les habitants d'un pays trouve parmi eux un de ces hommes rares qui leur est donné des preuves une grande prévoyance pour les sauvegarder d'une grande hardiesse pour les défendre d'une grande prudence pour les gouverner s'il s'habitue à la longue à lui obéir et à se fier à lui jusqu'à lui accorder une certaine suprématie je ne sais s'il serait sage de l'enlever de là où il faisait bien pour le placer là où il pourra faire mal il semble en effet naturel d'avoir de la bonté pour celui qui nous a procuré du bien et de ne pas en craindre un mal de ne pas en craindre un mal mais ô grand dieu qu'est donc cela comment appellerons nous ce malheur quel est ce vice ce vice horrible de voir un nombre infini d'hommes non seulement obéir mais servir non pas être gouverné mais être tyrannisé n'ayant ni bien ni parents ni enfants ni leur vie même qui soit à eux de les voir souffrir les rapines les paillardises les cruautés non d'une armée non d'un camp barbare contre lesquels chacun devrait défendre son sang et sa vie mais d'un seul non d'un hercule ou d'un sans son mais d'un homme lait souvent le plus lâche le plus efféminé de la nation qui n'a jamais flairé la poudre des batailles ni guerre foulée le sable des tournois n'est pas seulement inapte à commander aux hommes mais encore à satisfaire la moindre famelette nommerons nous cela lâcheté appellerons-nous ville et quoi ces hommes soumis si deux si trois si quatre cèdent à un seul c'est étrange mais toutefois possible on pourrait peut-être dire avec raison ces photos de coeur mais si cent six mille souffrent l'oppression d'un seul dira-t-on encore qu'il n'ose pas s'en prendre à lui ou qu'ils ne le veulent pas et que ce n'est pas couardise mais plutôt mépris ou dédain enfin si l'on voit non pas cent non pas mille hommes mais cent pays mille villes un million d'hommes ne pas assaillir celui qui les traite tous comme autant de cerfs et d'esclaves comment qualifierions nous cela est ce lâcheté mais tous les vices ont des bornes qu'ils ne peuvent pas dépasser deux hommes et même dix peuvent bien en craindre un mais que mille un million mille villes ne se défendent pas contre un seul homme cela n'est pas couardise elle ne va pas jusque là de même que la vaillance n'exige pas qu'un seul homme escalade une forteresse attaque une armée conquérir un royaume quel vice monstrueux est donc celui ci qui ne mérite pas même le titre de couardise qui ne trouve pas de noms assez lait que la nature désavoue et que la langue refuse de nommer qu'on mette face à face cinquante mille hommes en armes qu'on les range en bataille qu'ils en viennent aux mains les uns libres combattent pour leur liberté les autres combattent pour la leur ravir auxquels promettez vous la victoire lesquels iront le plus courageusement au combat ceux qui espèrent pour récompense le maintien de leur liberté ou ceux qui n'attendent pour salaire des coups qu'ils donnent et qu'ils reçoivent que la servitude d'autrui les uns ont toujours devant les yeux le bonheur de leur vie passée et l'attente d'un bien-être égal pour l'avenir ils pensent moins à ce qu'ils en durent le temps d'une bataille qu'à ce qu'ils en dureraient vaincu eux leurs enfants et toutes leurs postérités les autres n'ont pour réguillon une petite pointe de convoitise qui s'émousse soudain contre le danger et dont l'ardeur s'éteint dans le sang de leurs premières blessures aux batailles si renommées de miltiade et de léonidas de thémistocle qui date de 2000 ans et qui vivent encore aujourd'hui aussi fraîche dans la mémoire des livres et des hommes que si elles venaient d'être livretières en grèce pour le bien des grecs et pour l'exemple du monde entier qu'est ce qui donna à si petit nombre de grecs n'ont pas le pouvoir mais le courage de supporter la force de tant de navires que la mer elle-même en débordait de vaincre des nations si nombreuses que tous les soldats grecs pris ensemble n'auraient pas fournis assez de capitaines aux armées ennemies dans ces journées glorieuses c'était moins la bataille des grecs contre les perses que la victoire de la liberté sur la domination de l'affranchissement sur la convoitise ils sont vraiment extraordinaires les récits de la vaillance que la liberté met au coeur de ceux qui la défendent mais ce qui arrive partout et tous les jours qu'un homme seul en opprime cent mille et les prive de leur liberté qui pourrait le croire s'il ne faisait que l'entendre et non le voir et si cela n'arrivait pas que dans des pays étrangers des terres lointaines et qu'on vint nous le raconter qui ne croirait ce récit purement inventé or ce tirant seul il n'est pas besoin de le combattre ni de l'abattre il est défait de lui-même pourvu que le pays ne consente point à sa servitude il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose et de ne rien lui donner pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi pourvu qu'il ne fasse rien contre soi ce sont donc les peuples eux mêmes qui se laissent ou plutôt qui se font malmener puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir c'est le peuple qui s'asservit et qui se coupe la gorge qui pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre repousse la liberté et prend le joug qui consent à son mal ou plutôt qui le recherche s'il lui coûte quelque chose pour recouvrir sa liberté je ne l'empresserai pas même si ce qu'il doit avoir le plus à coeur et de rentrer dans ses droits naturels et pour ainsi dire de bêtes redevenir homme mais je n'attends même pas de lui une si grande hardiesse j'admets qu'il aime mieux je ne sais quelle assurance de vivre misérablement qu'un espoir douteux de vivre comme il l'entend mais quoi si pour avoir la liberté il suffit de la désirer s'il n'est besoin que d'un simple vouloir se trouvera-t-il une nation au monde qui croit la payer trop cher en l'acquérant par un simple souhait et qui regretterait sa volonté de recouvrer un bien qu'on devrait racheter au prix du sang et dont la perte rend à tout homme d'honneur la vie amère et la mort bienfaisante certes comme le feu d'une petite étincelle grandit et se renforce toujours et plus il trouve de bois à brûler plus il en dévore mais se consume et finit par s'éteindre de lui même quand on cesse de l'alimenter de même plus les tirs en pire plus ils exigent plus ils ruinent et détruisent plus on leur fournit plus on les sert ils se fortifient d'autant deviennent de plus en plus frais et dispos pour tout anéantir et tout détruire mais si on ne leur fournit rien si on ne leur obéit pas sans les combattent sans les frapper ils restent nus et défaits et ne sont plus rien de même que la branche n'ayant plus de su ni d'aliment à sa racine devient sèche et morte pour acquérir le bien qu'ils souhaitent l'homme ardis ne redoute aucun danger l'homme avisé n'est rebuté par aucune peine seuls les lâches et les engourdis ne savent ni endurer le mal ni recouvrer le bien qu'ils se bornent à convoiter l'énergie d'y prétendre leur est ravie par leur propre lâcheté il ne leur reste que le désir naturel de le posséder ce désir cette volonté commune aux sages et aux imprudents aux courageux et au coir leur fait souhaiter toutes les choses dont la possession les rendrait heureux et contents il en est une seule que les hommes je ne sais pourquoi n'ont pas la force de désirer c'est la liberté bien grand et si doux bien si grand et si doux dès qu'elle est perdue tous les maux s'en suivent et sans elle tous les autres biens corrompus par la servitude perdent entièrement leur goût et leur saveur la liberté les hommes la dédaigne uniquement semble-t-il parce que s'il la désirait il l'aurait comme s'il refusait de faire cette précieuse acquisition parce qu'elle est trop aisée pauvres gens misérables peuple insensé nation pignâtre à votre mal et aveugle à votre bien vous voulez vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu vous laissez piller vos champs voler et dépouiller vos maisons des vieux meubles de vos ancêtres vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous il semble que vous regardiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissa seulement la moitié de vos biens de vos familles de vos vies et tous ces dégâts ces malheurs cette ruine ne vous viennent pas des ennemis mais de mais certes bien de l'ennemi de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est de celui pour qui vous allez si courageusement la guerre et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous même à la mort ce maître n'a pourtant que deux yeux demain un corps et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos yeux ce qu'il a de plus ce sont les moyens de vous que vous lui fournissez pour vous détruire d'où tirent-ils ces yeux qui vous épis si ce n'est de vous comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'ils ne vous les empruntent et pieds dont ils foulent vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres a-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous même comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les recelers du larron qui vous pile les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous même vous semez vos champs pour qu'ils les dévastent vous meubles et remplissez vos maisons pour fournir ses péries vous élevez vos filles afin qu'ils puissent assouvir sa luxure vous nourrissez vos enfants pour qu'il en fasse des soldats dans le meilleur des cas pour qu'il les mène à la guerre à la boucherie qu'il les rende ministre de ses convoitises et exécuteur de ses vengeance vous vous user à la peine afin qu'ils puissent se mignarder dans ses délices et se vautrer dans ses salles plaisirs vous affaiblissez afin qu'ils soient plus forts et qu'ils vous tiennent plus rudement la bride plus courte c'est bien la phrase et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne supporterait pas si elle les sentait vous pourriez vous délivrer si vous essayez même pas de vous délivrer seulement de le vouloir soyez résolu à ne plus servir et vous voilà libre je ne vous demande pas de le pousser de l'ébranler mais seulement de ne plus le soutenir et vous le verrez tel un grand colosse dont on a brisé la base fondre sous son poids et se rompre les médecins conseillent justement de ne pas chercher à guérir les plaies incurables et peut-être est-ce tort de vouloir ainsi exhorter un peuple qui semble avoir perdu depuis longtemps toute connaissance de son mal ce qui montre assez que sa maladie est mortelle cherchant donc à comprendre si c'est possible comment cette opiniâtre volonté de servir s'est enraciné si profond qu'on croirait que l'amour même de la liberté n'est pas si naturel il est hors de doute je crois que si nous vivions avec les droits que nous tenons de la nature et d'après les préceptes qu'elle nous enseigne nous serions naturellement soumis à nos parents sujet de la raison sans être esclave de personne chacun de nous reconnaît en soi tout naturellement l'impulsion de l'obéissance envers ses pères et mères quant à savoir si la raison est en nous inné ou non question débattue amplement par les académies et agité par toute l'école des philosophes je ne pense pas errer en disant qu'il y a dans notre âme un germe naturel de raison développé par les bons conseils et les bons exemples ce germe s'épanouit en vertu mais il avorte souvent étouffé par les vices qui surviennent ce qu'il y a de clair et évident que personne ne peut ignorer c'est que la nature ministre de dieu gouvernante des hommes nous a tous créé et coulé en quelque sorte dans le même moule pour nous montrer que nous sommes tous égaux ou plutôt frères ou plutôt frères et si dans le partage qu'elle a fait de ses dons elle a prodigué quelques avantages de corps ou d'esprit aux uns plus qu'aux autres elle n'a cependant pas voulu vous nous mettre en ce monde comme sur un sur un champ de bataille et n'a pas envoyé ici bas les plus forts ou les plus à droit comme des brigands armés dans une forêt pour y malmener les plus faibles croyons plutôt qu'en faisant ainsi des parts plus grandes aux uns plus petits aux autres elle a voulu faire naître en eux l'affection fraternelle et les mettre à même de la pratiquer puisque les uns ont la puissance de porter secours tandis que les autres ont besoin d'en recevoir donc puisque cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour pour demeure puisqu'elle nous a tous logés dans la même maison nous a tous formés sur le même modèle afin que chacun puisse regarder et quasiment se reconnaître dans l'autre comme dans un miroir puisqu'elle nous a fait à tous ce beau présent de la voix et de la parole pour mieux nous rencontrer et fraterniser et produire par la communication et l'échange de nos pensées la communion de nos volontés puisqu'elle a cherché par tous les moyens à faire et à resserrer le nœud de notre alliance de notre société puisqu'elle a montré en toute chose qu'elle ne nous voulait pas seulement unis mais tel un seul être comment douter alors que nous ne soyons tout naturellement libres puisque nous sommes tous égaux il ne peut entrer dans l'esprit de personne que la nature est mis quiconque en servitude puisqu'elle nous a tous mis en compagnie à vrai dire il est bien inutile de se demander si la liberté naturelle puisqu'on ne peut tenir aucun être en servitude sans lui faire tort il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature toute raisonnable que l'injustice la liberté est donc naturelle c'est pourquoi à mon avis nous ne sommes pas seulement nés avec elle mais aussi avec la passion de la défendre et s'ils s'en trouvent par hasard qui en doutent encore à bâtardie au point de ne pas reconnaître leur don ni leur passion native il faut que je leur fasse l'honneur qu'ils méritent et que je hisse pour ainsi dire les bêtes brutes en chair pour leur enseigner leur nature et leurs conditions les bêtes dieu me soit en aide les bêtes dieu me soit en aide si les hommes veulent bien les entendre les entendre leurs cris vive la liberté plusieurs d'entre elles meurent aussitôt pris tel le poisson qui perd la vie sitôt tiré de l'eau elle se laisse mourir pour ne point survivre à leur liberté naturelle si les animaux avaient en entre eux des prééminences il ferait de cette liberté leur noblesse d'autres bêtes les des plus grandes aux plus petites lorsqu'on les prend résiste si fort des ongles des cornes du bec et du pied qu'elles démontrent assez qu'elles prient elles accordent à ce qu'elles perdent une fois prise elle nous donne tant de signes flagrants de la connaissance de leur malheur qu'il est beau de les voir alors languir plutôt que vivre et gémir sur leur bonheur perdu plutôt que de se plaindre en servitude que veut dire d'autre les les que veut dire d'autre l'éléphant lorsque s'étant défendu jusqu'au bout sont plus d'espoir sur le point d'être pris il enfonce ses mâchoires et casse ses dents contre les arbres sinon que son grand désir de demeurer libre lui donne de l'esprit et la vise de marchander avec les chasseurs à voir s'il pourra s'acquitter par le prix de ses dents et si son ivoire laissé pour rançon rachètera sa liberté nous flattons le cheval dès sa naissance pour l'habituer à servir nos caresses ne l'empêche pas de mordre son frein de ruer sous les ponts lorsqu'on veut le dompter il veut témoigner par là ce me semble qu'il ne sert pas de son gré mais bien sous notre contrainte que dire encore même les bœufs sous le joug gègnent et les oiseaux en cage se plaignent je les dis autrefois en vert ainsi donc puisque tout être pourvu de sentiments sans le malheur de sa suggestion et court après la liberté puisque les bêtes même fait au service de l'homme ne peuvent s'y soumettre qu'après avoir protesté d'un désir contraire quelle malchance a pu dénaturer l'homme seul vraiment née pour vivre libre au point de lui faire perdre la souvenance de son premier état et le désir de le reprendre et son désir de le reprendre il y a trois sortes de tiens les uns règne par l'élection du peuple les autres par la force des armes les derniers par la succession de races ce qui ont acquis le pouvoir par le droit de la guerre s'y comporte on le sait et le dit fort justement comme en pays conquis ce qui naissent roi en général de son guerre meilleure mais nourri au sein de la tyrannie issus avec le lait le naturel du tyran il regarde les peuples qui leur sont soumis comme leurs serres héréditaires selon leurs penchants dominants avare ou prodigue ils usent du royaume comme de leurs héritages comme à celui qui tient son pouvoir du peuple il semble qu'il devrait être plus supportable il le serait je crois si dès qu'il se voit élevé au dessus de tous les autres flatté par je ne sais quoi qu'on appelle grandeur il décidé de ne plus bouger il considère presque toujours la puissance que le peuple lui a légué comme devant être transmise à ses enfants or dès que ceux ci ont adapté cette opinion il est étrange de voir combien il surpasse en toutes sortes de vices et même en cruauté tous les autres tirent tout ça vous rappellera quelqu'un ça c'est un commentaire personnel il ne trouve pas meilleur moyen pour assurer leur nouvelle tyrannie que de renforcer la servitude et d'écarter si bien les idées de liberté de l'esprit de leur sujet que pour récent qu'en soit le souvenir il s'efface bientôt de leur mémoire pour dire vrai je vois bien entre ces tyrans quelques différences mais de choix je ne vois pas car s'ils arrivent au trône par des moyens divers leur manière de régner est toujours à peu près la même excusez moi c'est à chaque fois que je leur lis je bug ceux qui sont élus par le peuple le traite comme un taureau à dompter les conquérant comme leur proie les successeurs comme un troupeau d'esclaves qui leur appartient par nature je pose à cette question par hasard il naissait aujourd'hui quelques gens tout neuf mis accoutumés à la suggestion ni affriandé de la liberté ignorant jusqu'au nom de l'une et de l'autre et qu'on leur proposa d'être sujet ou de vivre libre quel serait leur choix sans aucun doute il préférerait de beaucoup obéir à la seule raison que de servir un homme à moins qu'il ne soit comme ces gens d'israël qui sans besoin ni contrainte se donner un tirant je ne lis jamais leur histoire sans en éprouver un dépit extrême qui me porterait presque à être inhumain jusqu'à me réjouir de tous les maux qui leur advient qui leur advient à c'est pas car pour que les hommes tant qu'ils sont des hommes se laisse assujettir il faut de deux choses l'une ou qu'ils y soient contraints ou qu'ils soient trompés contraints par les armes étrangères comme le furent sparte et athènes par celle d'alexandre ou trompés par les factions comme le fut le gouvernement d'athènes tombé auparavant aux mains de piscistrate ils perdent souvent leur liberté en étant trompés mais sont moins souvent séduit par autrui qu'ils ne se trompent eux mêmes ainsi le peuple de syracuse capitale de la sicile pressé par des guerres ne songeant qu'au danger du moment et lui donne de nice premier et lui donna le commandement de l'arbre il ne prit garde qu'il l'avait fait aussi puissant que lorsque ce malin rentrant victorieux comme s'il vaincu ses concitoyens plutôt que ses ennemis se fit d'abord capitaine puis roi et de roi tyran il est incroyable de voir comment le peuple dès qu'il est assujetti tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté mais bien gagner sa servitude il est vrai qu'au commencement on sert contraint et vaincu par la force mais les successeurs servent sans regret et font volontiers ce que leurs devanciers avaient fait par contrainte les hommes nés sous le joug puis nourris et élevés dans la servitude sans regarder plus avant se contentent de vivre comme ils sont nés et ne pensent point avoir d'autres biens d'autres droits que ceux qu'ils ont trouvé ils prennent pour leur état de nature l'état de leur naissance toutefois il n'est pas d'héritier même prodigue ou nonchalant qui ne porte un jour les yeux sur les registres de son père pour voir s'il jouit de tous les droits de sa succession et si l'on n'a rien entrepris contre lui ou contre son prédécesseur mais l'habitude qui exerce en toutes choses un si grand pouvoir sur nous a surtout celui de nous apprendre à servir et comme on le raconte de mitri de mitri date j'arrive jamais avec les prénoms excusez moi qui finit par s'habituer au poison celui de nous apprendre à avaler le venin de la servitude sans le trouver amer nul doute que la nature nous dirige là où elle veut bien ou mal loti mais il faut avouer qu'elle a moins de pouvoir sur nous que l'habitude si bon que soit le naturel il se perd s'il n'est entretenu et l'habitude nous forme toujours à sa manière en dépit de la nature les semences de bien que la nature met en nous sont si menus si frêles qu'elles ne peuvent résister au moindre choc d'une habitude contraire elles s'entretiennent moins facilement qu'elle ne se qu'elle ne s'abattardise 10 et même dégénère tels ces arbres fruitiers qui conservent les caractères de leur espèce tant qu'on les laisse venir mais qui les perdent pour porter des fruits différents dans des leurs selon la manière dont on les greffe les herbes aussi ont chacune leur propriété leur naturel leur singularité pourtant la durée les intempéries le seul ou la main du jardinier augmente ou diminue de beaucoup leur vertu la plante qu'on a vu dans un pays n'est souvent plus reconnaissable dans un autre celui qui verrait les vénitiens une poignée de gens vivant si librement que le plus misérable d'entre eux ne voudrait pas être roi mais élevé de façon qu'ils ne connaissent d'autres ambitions que celle d'entretenir pour le mieux leur liberté éduquée et formée dès le berceau de telle sorte qu'ils n'échangeraient pas un brin de leur liberté pour toutes les autres félicités de la terre celui dis-je qui verrait ces personnes là et qui s'en irait ensuite sur le domaine de quelques grands seigneurs y trouvant des gens qui ne sont nés que pour le servir et qui abandonnent leur propre vie pour maintenir sa puissance penserait-il que ces deux peuples sont de même nature ou ne croirait-il pas plutôt qu'en sortant d'une cité d'hommes il est entré dans un parc de bêtes on raconte que l'icurgue le législateur de sparte avait nourri deux chiens tous deux frères tous deux allaités au même lait l'un était engraissé à la cuisine l'autre habitué à courir les champs au son de la trompe et du cornet voulant montrer aux lacets démoniens que les hommes sont tels que la culture les a fait il exposa les deux chiens sur la place publique et mis entre eux une soupe et un livre l'un courut au plat l'autre au lièvre et pourtant dit-il ils sont frères celui-là avec ses lois et son art politique éduquait et forma si bien les lacets démoniens que chacun d'eux préféré souffrir mille morts plutôt que de se soumettre un autre maître que la loi et la raison je prends plaisir à rappeler ici une anecdote concernant l'un des favoris de xerxes grand roi de perse et deux spartiates lorsque xerxes faisait ses préparatifs de guerre pour conquérir la grèce la grèce entière il envoya ses ambassadeurs dans plusieurs villes de ce pays pour demander de l'eau et de la terre c'était la manière qu'avaient les perses de sommer les villes de se rendre il se garda bien d'en envoyer à sparte ni à athènes parce que les spartiates et les athéniens auxquels son père darius en avait envoyé auparavant les avait jeté les uns dans les fossés les autres dans les puits en leur disant allez-y prenez la prenez là de l'eau et de la terre et portez-les à votre france ces gens ne pouvaient souffrir que même par la moindre parole en attentat à leur liberté les spartiates reconnurent qu'en agissant de la sorte ils avaient offensé les dieux et surtout taltibis le dieu des héros ils résolurent donc pour les apaiser d'envoyer à xerxes deux de leurs concitoyens afin que dispose d'eux à son gré ils puissent se venger sur eux du meurtre des ambassadeurs de son père deux spartiates l'un nommé perthiès et l'autre bulis s'offrirent comme victime volontaire fallait avoir du courage ils partirent arrivés au palais d'un perse nommé il il d'arne lieutenant du roi pour toutes les villes d'asie qui étaient sous les sur les côtes de la mère celui-ci les accueillir les accueillit fort honorablement leur fille grand chair et de fil en aiguille leur demandable pourquoi il rejetait si fort l'amitié du roi spartiates dit-il voyez par mon exemple comment le roi s'est honoré ceux qui le méritent croyez que si vous étiez à son service et qu'il vous eût connu vous seriez tous les tous les deux gouverneurs de quelques villes grecques les laissés démoniens répondirent en ceci idarne tu ne pourrais nous donner un bon conseil car si tu as essayé de le bonheur que tu nous promets tu ignores entièrement celui dont nous jouissons tu as éprouvé la faveur du roi mais tu ne sais pas quel goût délicieux à la liberté or si tu en avais seulement goûté tu nous conseillerais de la défendre non seulement avec la lance et le plié avec les dents et avec les ondes seuls les spartiates désébrés mais chacun parlait ici selon l'éducation qu'il avait reçu car était aussi impossible aux persans de regretter la liberté dont il n'avait jamais joui qu'au lacet démonien qui l'avait savouré d'endurer l'esclavage cathode du tic encore enfant et sous la férule de son maître allait souvent voir le dictateur sila chez qui il avait ses entrées tant à cause du rang de sa famille que de ses liens de parenté dans dans ses visites il était toujours accompagné de son précepteur comme c'était l'usage à rome pour les enfants des noms il vient un jour que dans l'autel même de sila en sa présence par son commandement on emprisonné les uns ont condamné les autres l'un était bâti banni l'autre étranglé c'est joyeux l'un demandait la confé la confiscation des biens d'un citoyen l'autre sa tête en somme tout s'y passé non comme chez un magistrat de la cité mais comme chez un tyran du peuple c'était moins un sanctuaire de la justice qu'une caverne de tyrannie ce jeune garçon dirait son précepteur que ne me donnez-vous un poignard je le cacherai sous ma robe je le cacherai souvent dans la chambre de sila avant qu'il ne soit levé chez le bras assez fort pour en libérer la ville voilà vraiment la parole d'un caton ce début d'une vie était digne de sa mort taiser le nom et le pays raconter seulement le fait tel qu'il est il parle de lui même on dira aussitôt cet enfant était romain née dans la née dans rome lorsqu'elle était libre pourquoi dis-je ceci je ne prétends certes pas que le pays et le sol n'y fassera car partout et en tout lieu partout car partout et en tout lieu l'esclavage est amer aux hommes et la liberté leur est cher mais il me semble qu'on doit avoir pitié de ceux qui en naissant se trouve déjà sous le joug on doit les excuser ou leur pardonner s'ils n'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves s'il est des pays comme le dit homère de celui des cimériens où le soleil se montre tout différent qu'à nous ou après les avoir éclairés pendant six mois consécutifs il les laisse dans l'obscurité durant les six autres mois faut-il s'étonner que ceux qui naissent pendant cette longue nuit s'ils n'ont point oui parler de la clarté ni jamais vu le jour s'accoutume au ténème où ils sont nés sans dériser sans désirer la lumière on ne regrette jamais ce qu'on n'a jamais eu le chagrin ne vient qu'après le plaisir et toujours alors à la connaissance du malheur se joint le souvenir de quelques joies passées la nature de l'homme est être libre et de vouloir l'être mais il prend facilement un autre pli lorsque l'éducation le lui donne disons donc que si toutes choses deviennent naturelles à l'homme lorsqu'il s'y habitue seul reste dans sa nature celui qui ne désire que les choses simples et non altérées ainsi la première raison de la servitude volontaire c'est l'habitude voilà ce qui arrive aux plus braves chevaux qui d'abord mordent leurs freins et après s'en joue qui rejambant guère sous la selle se présente maintenant de même sous le harnais et tout fier se regorge sous l'armure ils disent ils ont toujours jeté sujet que leurs pères ont vécu ainsi ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal s'en persuadent par des exemples et consolident eux mêmes par la durée la possession de ceux qui les tirent d'os mais en vérité les années ne donne jamais le droit de mal faire elles accroissent l'injure il s'en trouve toujours certains mieux nés que les autres qui sentent le poids du jou et ne peuvent se retenir de le secouer qui ne s'apprivoisent jamais à la suggestion et qui comme ulysse cherchait par terre et par mer à revoir la fumée de sa maison non garde non garde excusez moi là il ya un problème de non garde il doit y avoir une faute de frappe non garde d'oublier leurs droits naturels leurs origines leur état premier et s'empressent de les revendiquer en toute occasion cela ayant l'entendement net l'esprit clairvoyant ne se contente pas comme les ignorants de voir ce qui est à leurs pieds sans regarder ni derrière ni devant il se remémore les choses passées pour juger le présent et prévoir l'avenir ce sont eux qui ayant de même la tête bien en fait l'ont encore affiné par l'étude et le savoir cela quand la liberté serait entièrement perdu et banni de ce monde l'imagine et la sente en leur esprit et la savoure et la servitude les dégoûte pour si bien qu'on la coûte le grand turc s'est bien aperçu que les livres et la pensée donne plus que tout autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie je comprends que dans son pays il n'a guère de savants ni de ni n'en demande le zèle et la passion de ceux qui sont restés malgré les circonstances les dévots de la liberté restent communément sans effet quel que soit leur nombre parce qu'ils ne peuvent s'entendre les tyrans leur enlève toute liberté de faire de parler et presque de penser et ils demeurent isolés dans leurs rêves momu ne plaisantait pas trop lorsqu'ils trouvaient à redire à l'homme forgé par vulcain en ce qu'ils n'avaient pas une petite fenêtre au coeur afin qu'on pu y voir ses pensées vous verrez que c'est quand même très inspiré par l'histoire antique on dit que brutus et cassius lorsqu'ils entreprirent de délivrer rome c'est à dire le monde entier ne voulurent point que cicéron ce grand zélateur du bien public fut de la partie jugeant que son coeur trop faible pour ainsi au fait il croit bien à son vouloir mais non à son courage qui voudra se rappeler les temps passés et compulser les annales anciennes se convaincra que presque tous ceux qui voyant leur pays malmené et en de mauvaises mains formèrent le dessein de le délivrer dans un dans une intention bonne entière et droite et leur facilement à bout pour se manifester elle même la liberté vint toujours à leur aide armodius aristoguiton tracibule brutus l'ancien valérius et dion qui conçurent un projet civil vertueux l'exécuter avec bonheur en de tels cas le ferme vouloir garantie presque toujours le succès brutus le jeune et cassius réussir à briser la servitude ils périrent lorsqu'ils tentèrent de ramener la liberté non pas misérablement car qui oserait trouver rien de misérable ni dans leur vie ni dans leur mort mais au grand dommage pour le malheur perpétuel pour la ruine entière de la république laquelle ce me semble fut enterré avec eux les autres tentatives essayé depuis contre les empereurs romains ne furent que les conjurations de quelques ambitieux dont l'irré l'irréussite et la mauvaise fin ne sont pas à regretter vu qu'ils ne désiraient pas renverser le trône mais seulement ébranler la couronne cherchant à chasser le tyran pour mieux garder la tyrannie quant à cela je serais bien fâché qu'ils eussent réussi et je suis content qu'ils aient montré par leur exemple qu'il ne faut pas abuser du saint nom de la liberté pour conduire une mauvaise action mais pour revenir à mon sujet que j'avais presque perdu de vue la première raison pour laquelle les hommes servent volontairement c'est qu'ils naissent serre et qu'ils et qu'ils sont élevés comme tel de cette première raison découle cette autre que sous les tyrans les gens deviennent aisément lâches et efféminés je sais gré au grand hippocrate père de la médecine de l'avoir si bien remarqué dans son lieu des maladies cet homme avait bon coeur et il le montra lorsque le roi de perse voulut l'attirer près de lui à force d'offres et de grands présents il lui répondit franchement qu'il se ferait un cas de conscience de s'occuper à guérir les barbares qui voulaient tuer les crèques et à servir par son arbre celui qui voulait asservir son pays l'électique qui lui écrivit se trouve encore aujourd'hui dans ses autres ordres elle témoignera toujours de son courage et de sa noblesse il est certain qu'avec la liberté on perd aussitôt la vaillance les gens soumis n'ont ni ardeur ni pugnacité au combat ils y vont comme ligotés et tout engourdi s'acquittant avec peine d'une obligation ils ne sentent pas bouillir dans leur coeur l'ardeur de la liberté qui fait mépriser le péril et donne envie de gagner par une belle mort auprès de ses compagnons l'honneur et la gloire chez les hommes libres au contraire c'est à l'envie à qui mieux mieux chacun pour tous et chacun pour soi ils savent qu'ils recueilleront une part égale au mal de la défaite ou au bien de la victoire et les gens soumis dépourvus de courage et de vivacité ont le coeur bas et mou et sont incapables de toute grande action les tyrans le savent bien aussi font-ils tout leur possible pour mieux les avachir l'historien xénophon l'un des plus sérieux et des plus estimés parmi les grecs a fait un petit livre dans lequel il fait dialoguer simonide avec hieron tyran de syracuse sur les misères du tyran sur les misères du tiens ce livre est plein de leçons bonnes graves qui ont aussi selon moi une grâce infinie plus à dieu que tous les tyrans qui ait jamais été l'usse placé devant eux en guise de miroir il y aurait certainement reconnu leur verrue et en aurait pris honte de leur tâche se traiter parle de la peine qu'éprouvent les tyrans qui faisant du mal à tous sont obligés de craindre tout le monde il dit entre autres choses que les mauvais rois prennent à leur service des étrangers mercenaires parce qu'ils n'osent plus donner les armes à leurs sujets qu'ils ont maltraité en france même plus encore autrefois qu'aujourd'hui quelques bons rois ont bien à leur solde des troupes étrangères et là tu sens commentaire perso tu sens que il ya le crime de l'aise majesté on est au 16e siècle mais c'était plutôt pour sauvegarder c'est très drôle en fait ils se dédouanent c'était plutôt pour sauvegarder leur propre sujet il ne regardait pas à la dépense pour épargner les hommes c'était aussi je crois l'opinion du grand skipion l'africain qui aimait mieux avoir sauvé la vie d'un citoyen que d'avoir des faits centaines mais ce qui est certain c'est que le tyran ne croit jamais sa puissance assurée s'il n'est pas parvenu au point de n'avoir pour sujet que des hommes sans valeur on pourrait lui dire à juste titre ce que d'après terence traçon disait au maître des éléphants si brave donc vous êtes que vous avez charge des bêtes cette russe des tyrans d'abétir leur sujet n'a jamais été plus évidente que dans la conduite de cyrus envers les lydiens après qu'il se fut emparé de leur capitale et qu'il eut pris pour captif crésus crésus ce roi si riche on lui apporta la nouvelle que les habitants de sardes s'étaient révoltés il les eut bientôt réduit à l'obéissance ne voulant pas saccager une aussi belle ville ni d'être obligé d'y tenir une armée pour la maîtriser il s'avisa d'un expédient admirable pour s'en assurer la possession il y établit des bordels des tavernes avec des jeux publics et publia une ordonnance qui obligeait les citoyens à s'y rendre il se trouva si bien de cette garnison que par la suite il n'eut plus attiré l'épée contre les lydiens ces misérables s'amusèrent à inventer toutes sortes de jeux si bien que de leur nom même les latins formèrent le mot par lequel il désignait ce que nous appelons passe temps qu'il nomme ludi parcours par corruption de lydie mais on est à 11 pages sur 18 tous les tyrans n'ont pas déclaré aussi expressément vouloir efféminer leur sujet mais de fait ce que celui là ordonna formellement la plupart d'entre eux l'ont fait en cachette tel est le penchant naturel du peuple ignorant qui d'ordinaire est plus nombreux dans les villes il est soupçonneux envers celui qui l'aiment et confiant envers celui qui le trompe ne croyez pas qu'il y ait nul oiseau qui se prenne mieux à la pipée ni aucun poisson pour la friandise du verre morde plutôt à l'hameçon que tous ces peuples qui se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait à goûter ça va on n'est pas des chiens ces choses merveilleuses qu'ils se laissent aller si promptement pour peu qu'on les chatouille le théâtre les jeux les farces les spectacles les gladiateurs les bêtes curieuses les médailles les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude le prix de leur liberté ravit les outils de la tyrannie ce moyen cette pratique ces alléchements étaient ceux qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leur sujet sous le jour ainsi les peuples abrutis trouvait beau tous ces passe temps amusé d'un vain plaisir qui les éblouissait s'habituer à servir aussi niaisement mais plus mal que les petits enfants n'apprennent à lire avec des images brillantes les tyrans romains renchérir encore sur ses moyens en faisant souvent festoyer les décuries en gorgeant comme il le fallait cette canaille qui se laisse aller plus qu'à tout autre chose au plaisir de la bouche ainsi le plus éveillé d'entre eux n'aurait pas quitté son écuel son écuel de soupe pour recouvrer la liberté de la république de platon les tyrans faisaient largesse du quart du blé du septier de vin du cesterce et c'était pitié alors dans d'entendre crier vive le roi ces lourdeaux ne s'avisaient pas qu'ils ne faisaient que recouvrer une part de leurs biens et que cette part même qu'ils l'ont recouvré le tyran n'aurait pu la leur donner si auparavant il ne leur avait enlevé tel ramassait aujourd'hui le cesterce tel se gorgeait au festin public en bénissant tibère et néron de leur libéralité qui le lendemain contraint d'abandonner ses biens à l'avidité ses enfants à la luxure sont sans même à la cruauté de ses empereurs magnifiques ne disait mot pas plus qu'une pierre et ne se remuer pas plus qu'une souche le peuple ignorant a toujours été ainsi au plaisir qu'il ne peut honnêtement recevoir il est tout dispo et dissolu au tort et à la douleur qu'il peut honnêtement souffrir il est insensible je ne vois personne aujourd'hui qui entendant parler de néron ne tremble au seul nom de ce vilain monstre de cette sale peste du monde parce que c'est moi petit verre d'eau il faut pourtant dire qu'après la mort aussi dégoûtante que sa vie de ce boutelot de ce bourreau de cette bête sauvage ce fameux peuple romain on éprouva tant de déplaisirs se rappelant ses jeux et ses festins qu'il fut sur le point d'emporter le deuil c'est de moins ce qu'écrit tacite excellent auteur historien des plus fiables et l'on ne trouvera pas cela étrange si l'on considère ce que ce même peuple avait déjà fait à la mort de jules césar qui avait donné congé aux lois et à la liberté romaine on louait surtout ce me semble dans ce personnage son humanité or elle fut plus funeste à son pays que la plus grande cruauté du plus sauvage tyran qui jamais vécu car à la vérité ce fut cette vénimeuse douceur qui éminiait là pour le peuple romain le breuvage de la servitude après sa mort ce peuple là qui avait encore à la bouche le goût des banquets et à l'esprit la mémoire de ses prodigalités annonce là les bancs de la place publique pour lui en faire un grand bûcher d'honneur puis il lui éleva une colonne comme au père du peuple le chapiteau portait cette inscription un petit père du peuple ça va me faire penser à quelqu'un enfin il fit plus d'honneur à ce mort qu'il n'aurait dû en faire à un vivant et d'abord à ceux qui l'avaient tué les empereurs romains n'oubliez surtout pas de prendre le titre de tribun du peuple parce que cet office était tenu pour saint et sacré établi pour la défense et la protection du peuple il jouissait d'une d'une haute faveur dans l'état il s'assurait par ce moyen que le peuple se fierait mieux à eux comme s'il lui suffisait d'entendre ce nom sans avoir besoin d'en sentir les effets mais ils ne font guère mieux ceux d'aujourd'hui qui avant de compte de commettre leurs crimes les plus graves les font toujours précédés de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux on connaît la formule dont ils font si finement usage et peut-on parler de finesse là où il y a tant d'imprude d'impudence les rois d'assyrie et après eux les rois mèdes paraissait en public le plus rarement possible pour faire supposer au peuple qu'il y avait en eux quelque chose de surhumain et laisser rêver ce qui se monte l'imagination sur les choses qui ne peuvent voir de leurs propres yeux ainsi tant de nations qui furent longtemps sous l'emprise de ces rois mystérieux s'habitué à les servir et les servir d'autant plus volontiers qu'ils signeraient qui était leur maître ou même s'ils en avaient un de telle sorte qu'ils vivaient dans la crainte d'un être que personne n'avait jamais vu le premier roi des les premiers rois d'égypte ne se montrait guère sans porter tantôt une branche tantôt du feu sur la tête il se masquait et jouer au battleur inspirant par ses formes étranges respect et admiration à leur sujet qui s'ils n'avaient pas été aussi stupide ou soumis réduit sans moquer et en rire c'est comme disait napoléon du du sublime ridicule il n'y a qu'un fin c'est vraiment l'inventable de découvrir tout ce que faisaient les tyrans du temps passé pour fonder leur tyrannie de voir de quels petits moyens ils se servaient pouvant toujours trouvant toujours la popula si bien disposée à leur égard qu'ils n'avaient qu'à tendre un filet pour la prendre ils n'ont jamais eu plus de facilité à la tromper et ne l'ont jamais mieux asservi que lorsqu'ils s'en moquaient le plus que dirais-je que dirais-je d'une autre sornette que les peuples anciens prirent pour argent comptent ils crurent fermement que l'orteil de pyrus roi des pires faisait des miracles et guérissaient les malades de la rate ils enjolivèrent encore ce conte en disant que lorsqu'on eut brûlé le cadavre de ce roi l'orteil se retrouva dans les cendres épargnées du feu intact le peuple a toujours ainsi fabriqué lui même les mensonges pour y ajouter ensuite une foi stupide bon nombre d'auteurs ont rapporté ces mensonges on voit aisément qu'ils les ont ramassés dans les ragots des villes et les femmes le désigner telles sont les merveilles que fit vespasien revenant d'assirie et passant par alexandrie pour aller à rome s'en parler de l'empire il redressait les boiteux rendait clairvoyant les aveugles et mille autres choses qui ne pouvaient être cru à mon avis que par des pas que par de plus aveugles que ceux qu'ils guérissaient il ya des punchlines quand même la chère etienne les tyrans eux mêmes trouvaient étrange que les hommes souffrissent qu'un autre les maltraita c'est pourquoi il se couvrait volontiers du manteau de la religion et sauf et s'affublait autant que faire se peut des oripeaux de la divine et de la divinité pour cautionner leur méchante vie ainsi celle monnaie pour s'être moquée du peuple en faisant son jupiter se trouve maintenant au fin fond de l'enfer selon la simile de virgile qu'il n'y a vu laïcite la des fils d'alus gisent les cordes énormes ceux qui fendent les airs de leur tête difforme aux airs à tenter aux demeures des dieux et du trône éternel chasser le roi des cieux là j'ai vu ce de ces dieux le rival sacrilège qui dut foudre usurpant le divin privilège pour arracher au peuple un criminel en sang de quatre fers coursiers aux pieds retentissant attelant un vin char dans l'élite tremblante une torche à main il se met l'épouvante insensé qui du ciel prétendu souverain par le bruit de son char et de son pont des reins du tonnerre imitait le bruit d'inimitable mais jupiter lança le foudre véritable et renversa couvert d'un tourbillon de feu le char et l'écourcier et la foudre et le dieu son triomphe fut court sa peine est éternelle si celui qui voulut simplement faire l'idiot se trouve là-bas si bien traité je pense que ceux qui ont abusé de la religion pour mal faire s'y trouveront encore à meilleure enseigne notre tyran de france on se met aussi je ne sais quoi du genre des crapauds des fleurs de lys la sainte en poule et l'oriflam toute chose que pour ma part et quoi qu'il en soit je ne veux pas croire n'être que des balivernes puisque nos ancêtres les croyaient et que notre temps nous n'avons eu aucune occasion de les soupçonner telle donc la petite remarque perso en cours de la lecture on voit bien que la boétie en disant ça en fait protège ses fesses qui peut pas se permettre de de clasher le roi de france au 16e siècle c'est pas possible car nous avons eu quelques rois si bon à la paix si vaillant à la guerre que bien qu'ils fussent nés rois il semble que les nes c'est pas possible à chaque fois je m'en remets pas de ce passage il semble que la nature ne les ait pas fait comme les autres et que le dieu tout puissant les ait choisi avant leur naissance pour leur confier le gouvernement et la garde de ce royaume voilà donc vous avez bien compris qu'il existe des douanes et quand cela ne serait pas je ne voudrais pas entrer en lice pour débattre de la vérité de nos histoires ni les éplucher trop librement pour ne pas ravir ce beau thème où pourra si bien s'escrimer notre poésie française cette poésie non seulement agrémentée mais pour ainsi dire refaite à neuf par nos ronces à arbaïf et du belet ils font tellement progresser notre langue que bientôt j'ose l'espérer nous n'aurions rien à envier au grec ni au latin hormis le droit des nes ça c'est la classe certes je ferai grand tort à notre rime juge volontiers de ce mot qui me plaît car bien que plusieurs les rendus purement mécanique j'en vois toutefois assez d'autres capables de l'annobir et de lui rendre son premier lustre je lui ferai dis-je grand tort en lui ravissant ces jolis contes du roi clovis dans lesquels s'aiguera si plaisément si aisément la verve de notre ronces à arba dans sa francia je saisis sa portée je connais son esprit fin et je sais la grâce de l'homme il fera son affaire de l'oriflamme aussi bien que les romains le faisait de l'orancie et de ses boucliers du ciel en bas jeter donc par le virgile il tirera de notre sainte ampoule un parti aussi bon que les athéniens en tirèrent de leur corbeille d'ericistan il parlera de nos armoiries aussi bien que de l'ordre livier qu'il prétend d'exister encore dans la tour de minère certes je serai téméraire de vouloir démentir nos livres et de courir ainsi sur les terres de nos poètes donc vous avez compris qu'en fait il brosse le roi dans le sens du poil mais en fait la dernière phrase dit j'ose pas quoi mais pour revenir à mon sujet dont je me suis éloigné je ne sais trop comment il fait des digressions et comme moi c'était n'est-il pas clair que les tyrans pour s'affermir se sont efforcés d'habituer le peuple non seulement à l'obéissance et à la servitude mais encore à leur dévotion tout ce que j'ai dit jusqu'ici des moyens employés par les tyrans pour asservir n'est exercé que sur le petit peuple ignorant j'en arrive maintenant à un point qui est selon moi le ressort et le secret de la domination le soutien et le fondement de toute tirement celui qui présente qui penserait que les albards les gardes et le guet garantissent les tyrans se trompent très fort ils s'en servent je crois par forme et pour épouvantail plus qu'il ne suffit les archers barrent l'entrée des palais aux mal aux mabiles qui n'ont aucun moyen de nuire non aux audacieux bien armés on voit aisément que parmi les empereurs romains moins nombreux sont ceux qui échappèrent aux dangers grâce au secours de leurs archers qu'il n'y eut de tuer par ses archers même ce ne sont pas des bandes de gens à cheval les compagnies de fantassins ce ne sont pas les armes qui défendent un tyran mais toujours on aura peine à le croire d'abord quoi que ce soit l'exacte vérité quatre ou cinq hommes qui le soutiennent et qui lui soumettent tout le pays il en a toujours été ainsi cinq ou six ont eu l'oreille du tyran et s'y sont approchés d'eux même ou bien ils ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés les compagnons de ses plaisirs les macros de ses voluptés et les bénéficiaires de ses rapines c'est si c6 dresse si bien leur chef qu'il en devient méchant envers la société non seulement de sa propre méchanceté mais encore des leurs ces six en ont sous jeu six ans qu'il qu'il corrompt autant qu'ils ont corrompu le tyran c'est six ans en tiennent sous leur dépendance 6000 qu'ils élèvent en dignité ils leur font donner ce gouvernement des provinces où le maniement des deniers afin de les tenir par leur avidité ou par leur cruauté afin qu'ils les exercent à point nommé et face d'ailleurs tant de mal qu'ils ne puissent se maintenir que sous leur ombre qu'ils ne puissent s'exempter des lois et des peines que grâce à leur protection des peines que grâce à leur protection grande est la série de ceux qui les suivent et qui voudra en dévider le fil verra que non pas six mille mais cent mille et des millions tiennent aux tyrans par cette chaîne ininterrompue qui les soude et les attache à lui comme homère le fait dire à jupiter qui se targue en tirant une telle chaîne d'amener à lui tous les dieux de là venait l'accroissement du pouvoir du sénat sous jules césar l'établissement de nouvelles fonctions l'institution de nouveaux offices non certes pour réorganiser la justice mais pour donner de nouveaux soutiens à la tyrannie en somme par les gains et les faveurs qu'on reçoit des tyrans on en arrive à ce point qu'ils se trouvent presque aussi nombreux ceux auxquels la tyrannie profite que ceux auxquels la liberté plairait au dire des médecins bien que rien ne paraisse changer dans notre corps dès que quelques tumeurs se manifestent en un seul endroit toutes les humeurs se portent vers cette partie véreuse de même dès qu'un roi est déclaré tyran tout le mauvais toute la vie du royaume je ne dis pas un tas de petits fripo fripono et de faquin qui ne peuvent faire ni mal ni bien dans un pays mais ceux qui sont possédés d'une ambition ardente et d'une avidité notable se groupent autour de lui et le soutiennent pour avoir part en butin et pour être sous le grand tirant autant de petits tirent tirent nos tirent nos tirent nos tels sont les grands voleurs et les fameux corsaires les uns cours le pays les autres pourchassent les voyageurs les uns sont en embuscade les autres gays les uns massacrent les autres dépouillent et bien qu'il est bien qu'il est entre eux des prééminences que les uns ne soient que des valets et les autres des chefs de bande à la fin il n'y a pas un qui ne profite sinon du but un principal du moins de ses restes on dit que les pirates siciliens se rassemblèrent en si grand nombre qu'il fallut envoyer contre eux le grand tomber et qu'ils attirèrent à leur alliance plusieurs belles et grandes villes dans les havres desquels en revenant de leur course il se mettait en sûreté leur donnant en échange une part des pillages qu'elle avait recelé c'est ainsi que le tyran asservi les sujets les uns par les autres il est gardé par ceux dont il devait se garder s'il valait quelque chose mais on l'a fort bien dit pour fendre le bois on se fait des coins du bois même tels sont les archers et ses gardes ses arbres ses arbres ses albardiers donc ceux ci n'en souffre souvent eux mêmes mais c'est misérable abandonné de dieu et des hommes se contentent d'endurer le mal et d'en faire non à celui qui leur en fait mais bien à ceux qui comme eux l'endurent et n'y peuvent mais l'enduré n'y peuvent mais bon écoute encore un problème dans livre quand je pense à ces gens qui flattent le tyran pour exploiter cette tyrannie et la servitude du peuple je suis presque aussi souvent ébahi de leur méchanceté capitoyer de leur sottise ça c'est le petit chef quoi car à vrai dire s'approcher du tyran est ce autre chose que s'éloigner de sa liberté et pour ainsi dire embrasser et serrer à demain sa servitude qu'ils mettent un moment à part leur ambition qu'ils se dégagent un peu de leur avidité et puis qu'ils se regardent ils se considèrent eux mêmes ils verront clairement que ces villageois ces paysans qu'ils foulent au pied et qu'ils traitent comme des forçats ou des esclaves ils verront dis-je que ceux-là si malmenés sont plus heureux et en quelque sorte plus libres le laboureur et l'artisan pourra servir qu'ils soient en son quitte et obéissant mais le tyran voit ceux qui l'entourent coquinant et mendiant sa faveur il ne faut pas seulement qu'ils fassent ce qu'il leur donne mais aussi qu'ils pensent ce qu'il veut et souvent même pour le satisfaire qu'ils préviennent ses propres désirs ce n'est pas le tout de lui obéir il faut encore lui complaire il faut qu'ils se rompent se tourmentent se tuent à traiter ses affaires et puisqu'ils ne se plaisent qu'à son plaisir qu'ils sacrifient leur goût au sien qu'ils forcent leur tempérament et dépouillent leur nature il faut qu'ils soient attentifs à ses paroles à savoir à ses regards à ses gestes que leurs yeux leurs pieds et leurs mains sont continuellement occupés à épier ses volontés et à deviner ses pensées est-ce la vivre heureux est ce même vivre est-il rien au monde de plus insupportable que cet état je ne dis pas pour tout homme de coeur mais encore pour celui qui n'est que le simple bon sens ou même figure d'homme quelle condition est plus misérable que celle de vivre ainsi n'ayant rien à soi et tenant d'un autre son aise sa liberté son corps et sa vie mais ils veulent servir pour ramasser des biens comme s'ils pouvaient rien gagner qui fut à eux puisqu'ils ne peuvent même pas dire qu'ils sont à eux mêmes et comme si quelqu'un pouvait avoir quelque chose à soi sous un tyran ils veulent se rendre possesseur de biens oubliant que ce sont eux qui lui donne la force de ravir tout à tous et de ne rien laisser qu'on puisse dire être à sa personne il voit pourtant que ce sont les biens qui rendent les hommes dépendants de sa cruauté qu'il n'y a aucun crime plus digne de mort selon lui que l'avantage d'autrui qu'il n'aime que les richesses et ne s'attaque qu'aux riches cela viennent cependant se présenter à lui comme des moutons devant le boucher plein et bien repus comme pour lui faire envie ses favoris de devrait moins se souvenir de ceux qui ont gagné beaucoup auprès des tyrans que de ceux qui s'étant gorgé quelques temps ils ont perdu peu après les biens et la vie il devrait moins songé au grand nombre de ceux qui ont acquis des richesses qu'au petit nombre de ceux qui les ont conservé qu'on parcourt toutes les histoires anciennes et qu'on rappelle toutes celles dont nous sommes dont nous nous souvenons on verra combien nombreux sont ceux qui arrivés par de mauvais moyens jusqu'à l'oreille des princes soit en flattant leur mauvais penchant soit en abusant de leur naïveté ont fini par être écrasé par ces mêmes princes qui avaient mis autant de facilité à les élever que d'inconstances à les défendre parmi le grand nombre de ceux qui se sont ça me fait penser immédiatement à mec que louis 14 a enfermé la saisie tous ces biens parmi le grand nombre de ceux qui se sont trouvés auprès des mauvais rois il en est peu presque pas qui n'est éprouvé eux-mêmes la cruauté du tyran qu'ils avaient auparavant attisé contre d'autres souvent enrichi à l'ombre de sa faveur des dépouilles d'autrui ils ont à la fin enrichi eux-mêmes de leurs propres dépouilles et même les gens de bien ils arrivent parfois il arrive parfois que le tyran les aime si avancé qu'ils soient dans sa bonne grâce si brillante que soit en eux la vertu et l'intégrité qui même aux méchants inspirent quelques respects lorsqu'on les voit de près ces gens de bien ne serait se maintenir auprès du tir il faut qu'ils se il faut qu'ils se ressentent aussi du mal commun et qu'ils éprouvent la tyrannie à leurs dépens tel un sénèque un burus un trasea cette trinité de gens de bien dont les deux premiers eurent le malheur de s'approcher d'un tyran qui leur confia le maniement de ses affaires tous tous deux chéri de lui et bien que l'un deux l'eus élevé ayant pour gage de son amitié les soins qu'il avait donné à son enfance ces trois là dont la mort fut si cruelle ne sont-ils pas des exemples suffisants du peu de confiance que l'on doit avoir dans la faveur d'un méchant maître en vérité quelle amitié attendre de celui qui a le coeur assez dur pour haïr tout un royaume qui ne fait que lui obéir et d'être qui ne sachant aimer s'appauvrir lui même et détruire son propre empire or si l'on veut dire que sénèque burus et traseas n'ont éprouvé ce malheur que pour avoir été trop genre de bien qu'on cherche attentivement autour de néron lui-même on verra que tous ceux qui furent en grâce auprès de lui et qui s'y maintinrent par leur méchanceté nurent pas une fin meilleure qui a jamais entendu parler d'un amour aussi effréné d'une affection aussi au pignâtre qui a jamais vu d'homme aussi obstinément attaché à une femme que celui-là le fut à pour pomper j'imagine ça y est une faute de frappe or il empoisonna lui-même sa mère agrippine pour le placer sur le trône avait tué son propre mari clown elle avait tout entrepris et tout souffert pour le favoriser et cependant son fils nourrisson celui là qu'elle avait fait empereur de sa propre main lui ôta la vie après avoir l'avoir souvent maltraité personne ne nia qu'elle n'eût bien mérité cette punition si elle avait été infligée par n'importe qui d'autre qui fut jamais plus facile à manier plus simple et pour mieux dire plus nier que l'empereur clown qui fut jamais plus coiffé d'une femme que lui de messaline il la livra pourtant au bourreau les tyrans bêtes restent bêtes au point de ne jamais savoir faire le bien mais je ne sais comment à la fin le peu qu'ils ont d'esprit se réveille en eux pour user de cruauté même envers leurs proches on connaît assez le mot de celui de celui là qui voyant découverte la gorge de sa femme de celle qui l'aimait le plus sans laquelle il semblait qu'il n'eût pu vivre lui adressa je lui adressa ce joli compliment ce beau couteau ce beau couteau couteau sera coupé tout à l'heure si je leur donne à ce voilà pourquoi la plupart des anciens tyrans sont presque ont presque tous étaient tués par leurs favoris connaissant la nature de la tyrannie ceux ci n'étaient guère rassurés sur la volonté du tirant et se défiait de sa puissance c'est ainsi que domicien fut tué par stéphanus commode par une de ses maîtresses caracalla par le centurion martial excité par macrin et de même presque tous les autres certainement le tirant n'aime jamais et n'est jamais aimé l'amitié est un nom sacré une chose sainte n'existe qu'entre gens de bien elle naît d'une mutuelle estime et s'entretient moins par les bienfaits que par l'honnêteté ce qui rend un ami sûr de l'autre c'est la connaissance de son intégrité il en a pour garant son bon naturel sa fidélité sa constance il ne peut y avoir d'amitié là où se trouve la cruauté la déloyauté et l'injustice entre méchants lorsqu'il sait lorsqu'ils s'assemblent c'est un complot et non une société il ne s'aime pas mais se craignent ils ne sont pas amis mais complices quand bien même cela ne serait pas il serait difficile de trouver chez un tyran un amour sûr parce qu'étant au dessus de tous et n'ayant pas de père il est déjà au delà des bornes de l'amitié celui-ci fleurit dans l'égalité dont la marche est toujours l'égal et ne peut jamais clocher voilà pourquoi il ya bien comme on le dit une espèce de bonne fois parmi les voleurs lors du partage de butin parce qu'alors qu'ils qu'ils y sont tous père et compagnon s'ils ne s'aiment pas du moins se craignent ils ils ne veulent pas amoindrir leur force en se dégénissant mais les favoris d'un tyran ne peuvent jamais compter sur lui parce qu'ils lui ont eux mêmes appris qu'il peut tout qu'aucun droit ni devoir ne l'oblige qu'il est l'habitude qu'il est habitué à n'avoir pour raison que sa volonté qu'il n'a pas d'égal et qu'il est maître de tous et qu'il est le maître de tous n'est il pas déplorable que malgré tant d'exemples éclatants sachant le danger si présent personne ne veille tirer le son des misères d'autrui et que tant de gens s'approchent encore si volontiers d'étirer mais s'en trouve pas un pour avoir la prudence et le courage de leur dire comme le renard de la fable au lion qui faisait le malade j'irai volontiers te rendre visite dans ta tanière mais je voisais ces deux traces de bêtes qui y entrent quand est celle qui en sortent je n'en vois aucune ces misérables voient reluire les trésors du tyran ils admirent tout ébahi les éclats de sa magnificence alléchés par cette lueur ils s'approchent pour s'apercevoir qu'ils se jettent dans une flamme qui ne peut manquer de les dévorer ainsi le satire imprudent de la fable voyant briver briller le feu ravi par prométhée le trouva si beau qu'il alla le baiser et si brûla ainsi le papillon qui espérait qui espérant jouir de quelques plaisirs se jette au feu parce qu'il le voit briller et prouve bientôt comme dit lucin qu'il a aussi le pouvoir de brûler mais supposons encore que ces mignons échappent aux mains de celui qui servent ils ne se sauvent jamais de celle du roi qui lui succède s'il est bon il leur faut alors rendre des comptes et se soumettre à la raison s'il est mauvais comme leur ancien maître il ne peut manquer d'avoir aussi ses favoris qui d'ordinaire non content de prendre leur place leur arrache aussi le plus souvent leur bien et leur vie se peut-il donc s'il se trouve quelqu'un qui face à un tel péril et avec si peu de garantie va prendre une position si malheureuse et servir avec tant de souffrance à mettre aussi dangereux quelle peine quel martyre grand dieu être occupé nuit et jour à plaire à un homme et se méfier de lui plus que de tout autre au monde avoir toujours l'oeil aux aguets l'oreille écoute pour répit d'où viendra le coup pour découvrir les embûches pour tâter la mine de ses concurrents pour deviner le traître sourire à chacun et se méfier de tous n'avoir ni ennemis ouverts ni amis assurés montrer toujours un visage riant quand le coeur est transi ne pas pouvoir être joyeux ni oser être triste il est vraiment plaisant de considérer ce qui leur revient de ce grand tourment et de voir le bien qu'ils peuvent attendre de leur peine et de leur vie misérable ce n'est pas le tyran que le peuple accuse du mal qu'ils souffrent mais bien ceux qui le gouvernent cela les peuples les nations tous à l'envie jusqu'aux paysans jusqu'aux laboureurs connaissent leur nom décomptent leurs vices ils amassent sur mille outrages mille insultes mille insultes mille jurons toutes les prières toutes les malédictions sont contre tous les malheurs toutes les pestes toutes les famines leur sont comptés et s'ils ont fait parfois semblant de leur rendre hommage de leur rendre hommage dans le même temps on les maudit du fond du coeur et on les tient plus en horreur que des bêtes sauvages voilà la gloire voilà l'honneur qu'ils recueillent de leur service auprès des gens qui s'ils pouvaient avoir chacun un morceau de leur corps ne s'estimerait pas encore satisfait ni même à demi consolé de leur souffrance même après leur mort leurs survivants n'ont de cesse que le nom de ces manches peuple ne soit noirci de l'encre de mille plumes et leur réputation déchirée dans mille livres même leurs os sont pour ainsi dire traînés dans la boue par la postérité comme pour les punir encore après leur mort de leur méchant vie apprenons donc apprenons à bien faire levons les yeux vers le ciel pour notre honneur ou pour l'amour de la vertu mieux encore pour ceux du dieu tout puissant fidèle témoin de nos actes et juges de nos fautes pour moi je pense et je ne crois pas me tromper puisque rien n'est plus contraint contraire à un dieu bon et libéral que la tyrannie qu'ils réservent là bas tout exprès pour les tyrans et leurs complices quelques peines particulières voilà mais je vous remercie pour votre écoute et bien merci charles bravo longue et belles lectures je vais vous mettre une petite vidéo de break parce que moi je vais ouais prends une bonne pause mérité et bois ouais ouais voilà je vous mets une petite je vous mets la petite vidéo pendant que on regarde ça en interlude je vais couper les bottes les relancer pour la partie des questions voilà excellent ça va pas trop la gorge de sèche ça va un peu sonné donc je sais pas si il ya du monde pour le petit contexte de ce texte il faut savoir qu'il a été écrit par étienne de la boétie donc vous savez qu'il était le meilleur ami de montagne qui est mort à 32 ans est mort mon âge tu vois est en fait donc il venait d'une famille plutôt bourgeoise aristocratie mais aristocratie de robe aristocratie de bataille enfin de guerre passe pas des guerriers et la boétie et il a écrit ça entre ses 16 ans et ses 18 ans à la base en latin et en fait ça a été publié après sa mort en fait je sais pas si vous avez remarqué mais dans le livre alors quand on lit on le sent bien c'est qu'il y a des moments c'est assez découjue et en fait je pense que c'est il n'a pas écrit d'une seule traite et d'ailleurs à la base il n'a pas été publié comme un seul livre en fait c'est plusieurs en fait c'est plusieurs feuillets agencé les uns avec les autres en fait et ensuite ça a été traduit en français et donc et ça a été publié je crois quelque chose comme 20 ans après sa mort dans ce type dans ce texte là voilà parce que même de son vivant les feuilles à séparer n'ont pas été montré au public non 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 tout à fait non non c'est après c'est après sa mort mais c'est super subversif comme pour le 16e siècle oui bah parle le style ça pourrait toujours être d'actualité ah bah ça mais je trouve déjà que c'est très très bien écrit bon c'est un peu plus on peut sur le côté antiquité tout ça mais c'est l'époque c'est comme ça c'est la remessence donc ils sont à fond là dedans mais mais franchement rien a changé mais alors bonne question de pralli est ce que ça a été refusé à la publication ou est ce que c'est lui qui ne l'a pas voulu ça c'est une bonne question je sais pas après imagine que tu habites en france au 16e siècle avec un enfin clairement bon il se couvre tu vois parce que genre moi ce qui me fait marrer d'ailleurs vous m'avez entendu rigoler pendant la lecture c'est que passe trois pages a défoncé en fait tous les tous les symboles de la monarchie française quoi et non mais c'est énorme et derrière il fait un petit paragraphe mais le riflam et tout c'est pas pareil oui oui on sait dans le doute quand même il va pas se griller à 100% au cas où il y aurait une descente de police c'est chez moi et qui tombe là dessus c'est très très bon ça me fait vraiment bien très très bon j'ai pris quelques petites notes j'aurais quelques questions mais ce quiconque veut intervenir c'est le moment n'hésitez pas il ya de la place en vocale ouais l'idée c'est que vous discutiez tous enfin c'est une discussion quoi autour de l'oeuvre à la limite si on a des questions exposées ça a été un plaisir de le lire pour vous en tout cas et je suis content parce que je vais pouvoir envoyer cet enregistrement aux gens qui qu'on soit la flemme de lire soit un truc comme ça tu vois comme ça alors malheureusement sur les deux bottes il y en a un qui s'est barré en cours de route il a un peu buggé ça arrive à priori le deuxième à enregistrer comme il faut de toute façon on a un twitch dans tous les cas l'enregistrement est ok mais il a édité en fait ça a été édité ça a été édité au 16e siècle je crois que c'est en 1500 attend je vais en prendre ma fiche wiki par coeur je t'avoue je crois que ça a été édité au 16e siècle en 1570 un truc comme ça je vais pas confondre avec eux donc quand même tu vois c'est sorti comme ça sous les rois quoi alors c'est marrant il ya des gros parallèles à faire avec une lecture précédente qu'il y avait eu ici du prince de maquiavel ah oui avec les leviers du commandement où il ya beaucoup de parallèles et quelqu'un qui a lu le prince de maquiavel en livre blanc oui ah c'est alors pas tout des extraits mais ok d'accord 1576 il a été écrit par la poétie entre ses 16 ans et ses 18 ans donc aujourd'hui les jeunes ils font des tik tok et à l'époque il va lancer des discours de la société volontaire j'ai pas trop mais c'est pas la même et ouais c'est ça ça a été publié en 1576 en français en temps en intégral c'était publié initialement en l'inte en latin par fragments en 1574 puis en intégral et puis intégralement en français en 1576 sachant que il est mort en 1563 voilà qui est le roi de france à l'époque ah oui c'est drôle qu'il n'ait pas été alors j'ai lu la bleue à la fiche wiki mais je me souviens plus jusqu'à même demande si c'est pas henri 2 1515 170 je crois que c'est souvent les quatre ans non louis 13 charles 1 et ben c'est charles neuf ça fait beaucoup de charles lol pardon si moi c'était il fallait ouais ouais c'était trop facile ouais ouais non bah oui malin d'avoir pas publié ça crié ça publiquement non plus il est pas fou jeune mais lucide ah bah je pense que ça non mais ce qui est ouf c'est que ça ils ont quand même ils ont quand même sorti ils ont quand même publié quoi alors j'avais noté des petites phrases que j'avais trouvé sympa ou des principes qu'il évoque quand il parle des tyrans il dit pas la peine de leur ôter quelque chose mais de ne rien leur donner exactement c'est très fin il faut arrêter de payer ses impôts les enfants moi je vous le dis tout de suite si on s'y met tous ça peut tomber tu as parlé des prémices d'une pensée libérale mais c'est autant une pensée libertaire et anarchiste en fait ah bah de toute façon je pense que c'est la si tu veux c'est le même enfin la pensée libérale c'est elle qui a engendré l'anarchisme tu vois c'est pas c'est ça n'a pas ça n'a pas pop et comme ça tu vois c'est une longue évolution intellectuelle je pense mais tu sais moi je suis pour la démocratie directe on a déjà eu cette discussion ici tu vois je vois ce qui est intéressant avec ce bouquin c'est qu'il te permet de comprendre les ressorts si tu les avais pas compris moi avant quand même avant de le lire j'avais je tu vois ça va je l'avais un peu c'est souvent une bonne oeuvre c'est quand tu penses quelque chose tu lis un livre et c'est pas ça note comment dire ça ne te fait pas découvrir ce que tu pensais mais ça te permet de verbaliser ce que tu pensais et la boétie moi ça a été je l'ai lu pour la première fois en 2018 donc assez tardivement et ça ça m'a vraiment réveillé quoi tu vois la notion de désobéissance civile je veux dire on parle d'un texte du 16e siècle quoi c'est ouf mais mais je n'ai pas bien une saisie qui propose quelque chose en échange j'entends 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 la critique mais j'ai pas pas discerner de propositions claires si ce n'est d'abattre le tyran ça ok mais derrière c'est quoi la proposition mais c'est pas c'est pas un traité politique c'est pas un traité politique le discours de la série tu fasses c'est un traité politique mais mais pas au sens tu vois c'est pas il n'y a pas un programme électoral quoi tu as c'est du proto anarchisme quoi en fait c'est la liberté tu vois c'est soit livre il se veut pas proposer d'après ou de solution il ne fait que décortiquer et décrire les rouages de la tyrannie il définit clairement vraiment la liberté j'ai pas entendu est-ce qu'il définit clairement la liberté ouais est-ce qu'à un moment donné vous avez la sensation qu'il définit clairement ce que la liberté il en fait une éloge il prononce le mot je suis pas certain qu'il définit clairement il définit clairement la servitude mais peu la liberté bah au début il dit c'est dans la nature tu vois c'est en fait c'est en chacun de nous c'est compliqué de décrire la liberté puisque d'une certaine manière on est chacun les détenteurs des clés de sa propre liberté tu vois et donc ma liberté à moi sera peut-être différente de ta liberté à toi tu vois c'est justement la beauté du concept c'est que tu vois ce que je veux dire enfin je sais pas comment expliquer ça mais c'est juste un point de vue sur le sur le discours qui est quand même par moments extrêmement peu d'un adolescent révolté quand même c'est au 15e siècle 13e siècle je pense qu'il est dégoûté de voir que tu vois beaucoup de gens enfin moi j'ai 32 ans tu vois ça me parle quand même beaucoup ce qu'il écrit je trouve que pour le coup pour un mec de 16 ans c'est pour moi c'est pas une crise d'ado c'est beaucoup plus profond que ça c'est il est dégoûté par le monde qui l'entoure et surtout il est dégoûté par le par le de gaulle aurait dit dévot quoi en fait c'est dégoûté par les gens qui se laissent tu vois il préfère le servage mais c'est confortable aussi ça il n'en parle pas dans son bouquin mais il y a un avantage à la servitude c'est que tu te poses moins de questions quoi alors que quand tu essaies d'être libre d'ailleurs il dit obtenir la liberté moi je pense que tu vois personnellement je pense que en fait on a trois états on est en servitude on est dominant on est en quête vers la liberté et que la liberté on l'atteint jamais vraiment tu vois c'est un peu comme une sorte de c'est un peu comme un horizon qu'on n'arrivera jamais à atteindre tu vois du coup bon j'ai une question est-ce que être dominant c'est être libre ? pas du tout absolument pas par contre tu peux être dominé et essayer de enfin et être sur la route de la liberté bien que ce soit l'objectif c'est l'horizon donc tu l'atteins jamais vraiment et tu peux être dominant et essayer d'être en route vers la liberté HKM tu voulais dire un truc ? ouais moi j'ai juste un petit peu donc contextualiser aussi c'est une époque en fait où il y a une sorte d'émulation au niveau du droit donc beaucoup de personnes donc s'investissent dans la morale et le droit dans la société ça fait suite aussi donc aux écrits donc de rabelais avec cargons de supin et des pentagruels donc du coup il y a dans cette société élevée on va dire une sorte donc des émulations de pensée effectivement par rapport à au prince de machiavel donc c'est sûrement en lien alors faut pas dire que c'est un anti machiavel parce que ça serait pour moi on racontait les choses et je pense pas que c'est soit ça la tête de son idée après la bohétie donc dans le discours il parle aussi du fait que les tyrans n'ont pas que des droits mais aussi des devoirs par rapport au peuple ça c'est en vous lire entre les lignes mais c'est justement grâce à ça que il n'est pas trop pas trop menacé par les critiques donc justement de la majesté et ensuite donc par rapport à son à son discours donc c'est faut faire attention qu'il parle pas de la liberté en tant qu'idée il parle de la liberté de personne par rapport à une autorité qui serait donc justement une autorité de tyrannique ouais moi je trouve que c'est un texte qui est beaucoup plus profond je vois ce que tu veux dire tu as raison mais je pense que beaucoup plus profond comme texte et que et que son champ d'application il est bien plus vaste que juste tu vois la lutte contre un tyran par contre ce qui est intéressant c'est que au début du livre il commence bien en disant est-ce que tu as envie d'être tyrannisé par une personne ou est-ce que tu as envie d'être tyrannisé par mille personnes ou par x millions de personnes tu vois et bon après on va verser dans la politique mais tu vois si t'es un libéral tu peux te dire ouais bah je paye des charges sociales ou des cotisations sociales par exemple ou des impôts aux bénéfices de fonctionnaires qui en fait font partie de la fameuse chaîne qu'il décrit de la servitude tu vois c'est intéressant en fait de voir que enfin moi j'ai pensé à ça quoi tu vois clairement je te rejoins sur le fait que donc sa thèse sert alors je sais pas quel était son point de vue à lui mais sa thèse effectivement sert justement à des courants de pensée pour dire voilà à quel jusqu'où je suis prêt à faire des confessions sur ma liberté en tant que liberté d'être dans une société après le concept de l'ermite tu vois c'est peut-être le seul stade où t'attends la liberté quoi après c'est sauf que c'est un concept qui aujourd'hui dans notre société contemporaine est compliqué quoi parce qu'il faut déjà être propriétaire de terre et en fait le truc c'est que tu vois même si tu as envie de te retirer du monde tu peux pas le faire tu vois parce que t'auras les agents de l'état qui vont débarquer chez toi qui vont toquer à ta porte qui vont vouloir prendre des impôts enfin ça ça a pas changé hein j'ai bien aimé le parallèle qu'il fait avec les animaux nous rappelons qu'on est aussi des animaux et il prend des animaux comme exemple en disant que même les animaux se débattent lorsqu'ils sont pris pour rappeler ce côté très naturel de vouloir à tout prix la liberté j'avais noté aussi comme punchline sympa il n'a pas perdu sa liberté il a gagné sa servitude c'est bim tiens prends ça dans la tronche c'est clair autre phrase très vraie aussi la nature a moins de pouvoir sur nous que l'habitude il fait une sacrée guerre contre l'habitude il a bien raison et enfin le fameux on ne regrette jamais ce qu'on n'a jamais eu ça ça fait mal aussi ah bah ça il y a un passage sur les juifs j'avais oublié ouais c'est mention d'israël c'est violent hein alors après je sais pas à quel point peut-être que des fois il idéalise les gentils grecs contre les méchants perses ce genre de choses ah bah dans un récit rien n'a aussi bien marché que le bon contre le méchant quoi on va te dire le coup des ambassadeurs qui se font échanger de bonne grâce et de bonne foi qui tiennent à défendre leur ville malgré l'ennemi qui les reçoit plutôt bien enfin tout ça c'est très vertueux c'est très chaman reste ouais mais tu vois au final peut-être qu'on vit dans une moi je pense qu'on vit dans une société qui manque justement de ça quoi en fait c'est un dessin romantique ouais ouais tout à fait non non je suis tout à fait d'accord dans le cadre d'un think tank auquel je fais partie sur la résidence et l'écologie on travaille un peu sur l'aspect du discours amener un discours positif ou pas épique à la façon de la Boétie mais pour pouvoir amener une idée qui soit porteuse d'espoir et qui soit écoutable qui soit recevable ça manque beaucoup dans la société aujourd'hui ben un dirigeant c'est un marchand d'espérance hein comme disait Napoléon très bien est-ce qu'il y a une éloque de Brutus qui est sur l'attachement ? l'ourf ? ça coupe l'ourf oui alors sa réponse est à Mazingou cette question là donc il référence à Cassius, Judas et Brutus par rapport à la trahison et à la prise de pouvoir par rapport à quelqu'un qui a tel pouvoir moi ce que je trouve intéressant c'est quand même de enfin vraiment la logique de de liberté c'est tu choisis de l'atteindre, d'essayer de l'atteindre ou pas quoi en fait c'est pas les gens sont pas condamnés tu vois ce qui est assez drôle c'est de réfléchir à une société contemporaine et de penser à en fait le tyran qu'est-ce que c'est parce que le tyran là c'est décrit comme un être tu vois mais en fait ça peut très bien être aussi par exemple on peut très bien réfléchir aux enjeux de dette tu vois d'une certaine manière sur une personne qui s'est endettée par exemple la dette qu'il a sur le dos agit sur lui d'une certaine manière comme un tyran tu vois et en lisant la voici c'est la première fois que ça m'est arrivé euh... je sais pas pourquoi mais je me suis dit putain mais ça ressemble quand même beaucoup à l'argent tout ça euh... la tyrannie de... tu vois de... de l'argent en fait euh... euh... tu peux pas te retourner contre un tyran et le buter euh... tu peux pas te pointer et mettre des coups de couteau en fait tu vois c'est un système euh... et c'est peut-être ce en quoi et ce pourquoi notre société actuelle euh... euh... dans notre société actuelle pardon il est plus dur d'essayer de devenir libre qu'à son époque en fait alors c'était plus dangereux parce que du coup si t'essayais d'être libre à l'époque tu pouvais aussi te prendre un coup d'épée tu vois mais bon ouais je te rejoins sur ce que tu dis il y a disons dans la façon dont on... on conçoit nos systèmes de gouvernance dans les entreprises euh... dans le public ou euh... voilà euh... euh... souvent les les responsables qui sont en place et je le vois très bien dans... dans les étudiants avec lesquels je travaille tu as... tu as un président centre mais tu as un conseil de machin conseil de machin conseil de machin et les décisions qui vont concerner les employés sont prises par ces conseils dont tu ne connais pas la constitution dont tu sais que les gens euh... changent souvent donc tu peux pas te retourner contre un responsable unique euh... puisque euh... et dès qu'il y a point de friction euh... c'est euh... ces gens qui sont à la tête de la direction de... de ces... des groupes de décisions ils vont dire ah mais c'est des directives nationales etc... donc c'est la faute à personne et du coup les employés ont aucun moyen de pression euh... sur les responsables puisqu'il y en a... il y en a presque pas en fait ou alors ils sont cachés derrière des... ou des acronymes ou je sais pas qui constitue le groupe quoi... ben c'est... c'est super pratique pour une... pour la caste de ceux qui... c'est ce que j'explique enfin oui c'est... c'est à dire que c'est fait à dessein c'est fait à dessein et ça crée un malaise social qui peut être... qui peut être violent quoi... enfin qui est violent c'est pas... c'est pas qui peut être violent c'est qui est... ouais et puis personne est responsable ça veut dire que si jamais il y a une merde qui arrive... il y a pas quelqu'un euh... tu vois qui... qui prend les décisions euh... pour faire en sorte que ça aille mieux tu vois en fait tout est... ouais ouais ouais... et donc les personnes qui se retrouvent à la tête de ces trucs là... ben elles vont faire un peu comme notre président... elles vont faire 5 ans et puis elles vont attendre que la pique faut que ça passe et puis euh... et puis voilà... bon j'exagère un peu j'étais pas obligé de dire président mais je pensais pas forcément à Macron mais... je pensais... mais il y a une similitude si tu veux... parce que je vois quand même... il y a beaucoup de politiciens qui disent bon bah moi là je suis en place 2 ans... ou 2 ans ou 5 ans et je vais essayer de pas faire trop de zèle... euh... je vais... je vais faire... voilà... je vais faire le train-train quotidien et puis on verra dans 5 ans quoi... mais c'est... c'est... parce que ces gens là sont en position de... leur intérêt personnel c'est de conserver leur place... c'est pas de... de prendre des décisions au risque qu'ils pourraient... tu vois... bah dans le... dans le discours là... il parle à un moment tu sais de... le dirigeant il y a 6 personnes qui... tu sais la fameuse chaîne là que Jupiter tient... euh... euh... c'est en fait c'est clairement ça quoi... en fait c'est... c'est... en fait c'est dingue de clairvoyance euh... et d'adaptabilité... à l'époque oui je trouve que c'est fou que le même discours soit transférable à notre société actuelle... ça montre qu'on a pas progressé du tout sur la question... ouais... ouais... c'est pour ça que je trouve que nos générations manquent d'humilité vis-à-vis des anciens quoi... tu vois... réfléchis pas mal... bah... un manque d'humilité... un manque de connaissance aussi... et puis euh... et j'aimerais bien euh... qu'on... ouais... qu'on ait... qu'on ait des discussions comme ça avec les... les... dans chaque entreprise par exemple avec les... les employés et avec euh... et la direction tu vois... euh... sur euh... ok euh... comment est-ce qu'on peut changer notre mode de gouvernance euh... euh... bon... alors évidemment t'as... t'as certaines personnes dans l'entreprise qui ont tout à perdre... voilà... en amenant ce genre de... sur la table... mais... après euh... quand t'es dans une entreprise avec un patron... euh... pour le coup... t'as pas le souci... de euh... de la dilution... tu vois... de la responsabilité... c'est déjà au moins euh... 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 tu vois... quand c'est le patron qui détient la boîte euh... ou les PME tu vois... c'est... il y a pas ce... il y a pas justement ce côté euh... dilution du pouvoir là... le pouvoir pour le coup il est bien identifié... et euh... bah c'est plus facile de discuter avec lui tu vois... euh... euh... maintenant euh... euh... tu vois... je suis pas sûr que le... le chef d'entreprise euh... euh... c'est un tyran tu vois... enfin... ah on est d'accord... on est d'accord... vas-y quand même je... 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 je te laisse parler... non non... continuez hein... c'est intéressant... c'est toujours sur le même sujet moi... par rapport à l'entreprise je disais que c'est... c'est... moi je trouve ça très intéressant dans le principe... par contre c'est très compliqué à mettre en place euh... euh... si tu veux racheter une entreprise... ça doit rester un petit peu secret... parce que sinon il y a d'autres personnes qui vont peut-être se mettre sur euh... sur le site de l'achat de l'entreprise... donc du coup il y a des choses qui sont un petit peu plus complexe cette fois avant là... à discuter... après effectivement pour le fonctionnement euh... global euh... euh... c'est... c'est un système intéressant je trouve par contre... quelqu'un a une autre question avant que je... que je l'ouvre encore... un sujet que vous voulez aborder... je suis pas modérateur de... de la discussion de ce soir... alors moi je... je suis en train de me reposer un petit peu euh... euh... boite à... boite à bière... finit... ouais... je... en tout cas merci hein... de cette initiative... c'est super... j'ai décompré ce... tu vois... de la lecture... parce qu'en fait c'est... c'est très fort en fait... je suis... je m'en remets pas à chaque fois que je le lis... et en plus là c'est la première fois que je le lisais en entier à l'oral... je l'avais déjà lu à la... à Haute Voix euh... euh... sur euh... sur Clubhouse... mais je m'étais arrêté au bout de huit pages... euh... et là c'est la première fois que je le lis d'une traite à voix haute... euh... et en fait euh... c'est vrai que... c'est un effort de concentration qui a lieu encore là... tu... pardon mais j'ai vraiment une question... qui me brûle les lèvres... euh... est-ce que tu penses que ça vaut le coup... à l'échelle des... des localités, des villages... d'organiser comme ça des conférences euh... euh... des mini confs... où tu proposes un passage... enfin... des lectures... soit de certains extraits... soit... soit du livre dans son entièreté... ou c'est trop violent pour euh... pour euh... pour le commun des mortels... euh... je pense que euh... euh... ça va paraître vraiment supportable ce que je vais dire... mais je pense que euh... il y a beaucoup de gens qui euh... euh... qui face à la justesse et à la clarté de cette euh... de ce discours... de cette analyse... euh... la servitude... c'est volontaire... c'est habituel ouais... c'est un habitus... c'est une habitude... mais c'est parfois volontaire... c'est-à-dire qu'il... quand il parle de... t'es conquis... ou alors t'élis quelqu'un... il parle des trois modes de gouvernance... soit... soit conquête... soit élection... soit euh... euh... transmission quoi... héritage... putain... j'arrive pas à choisir entre les trois quoi... bah j'avoue que... bon... compliqué... ouais... et je suis d'ailleurs de manière très personnelle... contre... contre l'héritage... sauf si c'est un héritage pour tous... comme on décrit dans les livres de Thomas et Piketty... euh... contre... bon bref... tu vois... parce que c'est effectivement des modes de conquête... mais euh... très sérieusement... moi je suis à deux doigts d'aller voir... le maire de ma localité... pour lui dire... je vais... je vais faire des comptes... alors sur plein de sujets... mais euh... je voudrais en faire un spécifiquement sur l'amour ici... mais euh... peut-être qu'il faut... euh... faut faire que des extraits... et puis après... de... enrober ça si tu veux... avec un discours... je sais pas... plus... plus... moi je pense que le discours de la Boétie... se suffit à lui-même... euh... euh... si tu... faut que la pilule passe entre guillemets... tu vois... c'est violent ce que je dis... bah... j'ai pas entendu... j'ai pas entendu ce que t'as dit... bah... bah... faire une introduction... ou... finir... après une... des lectures... après avoir lu quelques extraits de la Boétie... parler d'un sujet d'actualité... ou concrètement... ok... un projet de... quelque chose... ce que je disais il y a à peu près dix minutes... porter un message d'espoir si tu veux... parce que si tu laisses les gens devant... comme tu dis... ils vont être soit dans le déni... soit ils vont dire... ah c'était vieux... on s'en fout maintenant... donc... essayer de porter un message d'espoir... qui puisse toucher les gens... pour leur dire... bah... je sais pas... justement c'est la question que je te pose... comment t'amènes un sujet aussi lourd que ça... auprès d'une population qui est pas forcément... prête... ouais... tu sais... la Boétie... la fin... je relis la... je relis la fin... hein... apprenons donc... apprenons à bien faire... levons les yeux vers le ciel... pour notre honneur... ou pour l'amour de la vertu... mieux encore pour ceux du Dieu Tout-Puissant... fidèle témoin de nos actes... et juge de nos fautes... pour moi... je pense... et ne crois pas me tromper... puisque rien n'est plus contraire... à un Dieu bon et libéral que la tyrannie... qu'il réserve là-bas tout... tout exprès... pour les tyrans et leurs complices... quelques peines particulières... ça c'est... c'est... je trouve... je suis pas croyant... mais euh... je suis agnostique... mais je trouve que c'est génial quoi... comme formulation euh... en fait... son... tu peux... en fait tu peux... tu ne peux que... partager son constat... puisque de toute façon euh... on est 400 ans après... et en fait rien a changé... donc il y a un moment donné euh... enfin on va me dire euh... et euh... ils sont pas là pour abattre la tyrannie... ils sont là pour la remplacer... tu vois... bah moi franchement... j'ai pas l'impression que la république... euh... actuelle... ce soit autre chose... qu'une autre forme de tyrannie... tu vois... non mais tu prêches... tu prêches un convaincu... mais on parle entre convaincu... et je te dis... moi c'est là où j'ai un problème... c'est que j'aimerais vraiment vraiment... pouvoir convaincre un auditoire... euh... sans être un spécialiste... et leur porter un espèce de message d'espoir... en disant... bon bah les gars... après si vous avez des idées hein... sur le chat... hésitez voir... moi je suis... je suis plutôt euh... droite arme... comme vous le savez... et pourtant c'est un texte qui me... qui me touche particulièrement... ce que je trouve dommage c'est que... aujourd'hui en fait il y a... tu vois... à part les gilets jaunes... les mouvements des gilets jaunes... qui parlaient du RIC... qui est euh... qui est une voie justement pour euh... pour essayer de de... en tout cas commencer à permettre au peuple de... de reprendre un peu son destin en main... et de sortir de sa servitude... d'une certaine manière... en tout cas partiellement... euh... tout le monde s'en fout quoi... enfin... visiblement tout le monde s'en fout... donc euh... les gens tu vois... en fait les... les faits sont têtus... comme disait l'autre... et donc euh... ben... c'est ça rien de se battre pour les autres... s'ils veulent pas se battre pour eux-mêmes... tu vois en fait... ouais moi c'est là que je serais pas d'accord avec toi... parce que... parce que c'est pour ça que je... que je me bouge le cul tous les jours si tu veux... moi j'ai pas besoin de me battre pour les autres... si je considère que je suis un privilégié... mais je le fais quand même... et euh... mais tu... la piste que tu énonces c'est intéressant... tu vois quand tu parles du RIC etc... il y a effectivement dans le débat public... des idées comme ça... qui reviennent... ou euh... qui disent... qui sont porteuses d'espoir... en disant... ben voilà les gars... il y a peut-être un autre système... alors vous le... vous le regrettez pas... parce que vous... vous le connaissez pas encore... mais euh... une fois que vous aurez commencé... peut-être que vous pourrez plus vous en passer... il y a même des villages... qui ont mis en place un système de RIC etc... et... et les habitants le disent eux-mêmes quoi... ils disent... j'aimerais pas vivre ailleurs que ici... parce que ici je me sens inclus... euh... dans la communauté... dans les décisions qui sont faites au niveau du village etc... et ça c'est intéressant... après oui je pense que les gens ils sont quand même... enfin... que la majorité des gens et euh... sont dans... dans leur train de train quotidien... ils ont trop de choses à perdre... la sécurité de l'emploi... à leurs enfants... ils pensent à leur santé... à leurs enfants... à leur retraite... enfin j'en sais rien... mais... toutes les raisons qui font qu'ils sont dans l'immobilisme... euh... et tant qu'on n'aura pas un message positif... à apporter... et un truc construit avec euh... en l'air disant... oui oui... mais vous serez capables de vivre... même si on... si on a des... des façons de... de gouverner qui sont différentes... vous serez capables de bien vivre... ouais... on est tous le tirant de quelqu'un l'ours... c'est très vrai... oui... et puis quand tu disais Charles... que peut-être que... ce serait... pas recevable... par beaucoup de gens... qui seraient dans le déni... etc... je suis pas si sûr... les trois quarts des jours... à mon avis... seraient tout à fait touchés... et euh... et approuveraient... les... les principes énoncés... dans ce texte... après euh... le savoir... ou en avoir conscience... ne suffit pas... ne suffit plus... aujourd'hui... ah... c'est gentil... de me donner un bras d'espoir... euh... j'ai aussi de partager... euh... mon expérience... donc par rapport à tout ce qui est... euh... conférences... euh... à euh... un public... non initié... c'est... c'est assez compliqué... surtout quand le public... donc euh... n'a pas du tout... ce genre d'activité... ou de concentre d'intérêt... euh... je vais prendre l'exemple... par exemple... du... du réchauffement climatique... ça... beaucoup de personnes en parler... il y a... 20-30 ans... et c'était... ça a mis beaucoup de temps... à se mettre en place... mais en fait... le fait d'en parler... encore et encore... l'idée est rentrée dans des mœurs... l'idée est rentrée dans la tête des gens... donc... je pense que... n'importe quel discours... euh... tant qu'il porte un message... euh... qui est important... va euh... impacter... peut-être pas maintenant... mais plus tard... les personnes... ils vont les faire réfléchir... euh... par rapport à la forme... je pense que... il faut pas lire... d'un seul coup... sur une scène... toute la Boétie... mais plutôt... prendre des extraits... euh... et après... mettre en application dans le monde réel... à la certaine chose... et je pense que c'est une très bonne initiative... justement... de diffuser un petit peu cette connaissance... à... aux gens qui sont... pas d'habitude intéressés... merci pour ton retour... ouais... et je pense que... comme tu dis en fait... en insistant... ou en parlant des choses... et que ça prend... ça peut prendre des décennies... euh... il y a ce qu'on appelle... une fenêtre d'acceptabilité... alors en anglais... ils ont un super terme pour ça... ça s'appelle... The Overton Windows... euh... c'est le spectre en fait... des différentes... euh... propositions gouvernementales... ou l'acceptabilité... euh... de tout à chacun... vis-à-vis des propositions... qui sont faites... tu commences à être plus ou moins... instruit sur telle ou telle problématique... et tu commences à accepter les idées... alors c'est comme ça que l'extrême droite... se met en place... mais c'est aussi comme ça que... euh... euh... la question de changement climatique... est revenue un peu sur le devant médiatique... et même si ça peut être super anxiogène... le problème de changement climatique... bah... il y a... il y a ce besoin aussi... de la société... de certains citoyens... d'en apprendre plus... et de vouloir être lucide sur ces questions... donc ça peut prendre du temps... mais euh... voilà... c'est... c'est psychologique... c'est... je sais pas si on dit c'est psychologique... ou c'est juste... enfin... ah ouais... c'est à force de rabâcher les trucs... tu deviens plus sensible... ou plus intéressé par ces trucs-là... donc ouais... je ferai sans doute une conf... des conf... je sais pas s'il y a des gens sur Clermont-Ferrand... mais... si tu veux en faire ici... c'est l'occasion... ici tu veux dire sur... Discord ? hum... comme l'a fait Charles ce soir par exemple... ah ah... j'ai le clair dans ton jeu... les portes sont ouvertes... tu sauras... ah... sur quelle thématique ? à toi de voir... mon dieu... laissez-moi préparer un powerpoint... parce que... ouais... je travaille que avec des powerpoints... bon ça se fait aussi... et puis... je sais plus si t'étais là au début... mais... tu peux partager ton écran... si tu veux que les gens suivent... oui tout à fait... c'est possible... ah la technologie marche bien... bah en tout cas... je vais pas tarder à couper... le second bot d'enregistrement... et d'arrêter le podcast... hum... est-ce que peut-être Charles... tu veux laisser quelques mots de conclusion ? ouais... cette belle lecture... ah... Charles qui est allé boire 4 litres d'eau... pourquoi d'eau ? je... je sais pas hein... peut-être autre chose... mais ouais... en tout cas... si t'as envie de partager des thématiques... qui te sont chères... des auteurs... des livres... bah on fait beaucoup de soirées... de la sorte... n'hésite pas... si t'as des idées ou des envies... je vais essayer même de recruter des... des gens spécialistes de leur domaine... euh... vraiment compétents dans leur domaine de compétences... c'est un peu bête ce que je dis... mais euh... par exemple sur euh... la santé... la santé globale... ou l'alimentation... ce genre de choses... parce que je connais ces gens-là... je travaille avec eux... et euh... ouais... ça peut être intéressant si eux par exemple... sont motivés pour venir... euh... un petit peu à la façon... d'interview thinker view... mais... c'est un complet interview quoi... bah c'est un peu ça l'idée hein... si euh... il y a des personnes extérieures qui veulent venir... que t'invites ou quoi... pas de problème... on l'a déjà fait... c'est avec plaisir... bah faudra que tu m'en vois... aller y en a vite... éventuellement... et ben... pas de soucis... on fait ça dès ce soir... et ben... sur ces bonnes paroles... je vais couper l'enregistrement... tant pis pour la conclusion de Charles... mais... sa soirée était déjà top... Charles... si t'es là... une fois... deux fois... le triomphe de Charles fut court... sa peine éternelle... c'est beau... allez... je coupe...